11ème du dernier exercice, Valenciennes va viser la première moitié de tableau et pourquoi pas jouer les troubles faites en titillant les places pour les playoffs Les nordistes accueillent une formation nierthèse qui s'avance avec beaucoup d'humilité cette saison après avoir terminé 18ème et sauvé sa place en barrage face à Villefranche en Beaujolais Olivier Guégan aligne dans les buts l'ancien portier des chamois nierthèse Saturna à Lac-B arrivé il y a quelques jours pour pallier à l'absence de Lucas Chevalier le gardien prêté par le LOSC s'est blessé le premier gardien à se mettre en évidence c'est Quentin Brat vigilant au premier poteau sur cette frappe à angle restreint de Gaëtan Robay une partie plutôt équilibrée mais les actions, les occasions tranchantes ne sont pas légion ici la tête de Papy Benouba le meilleur buteur des chamois la saison dernière 0 à 0 c'est le score à la pause pour l'instant donc Saturna à Lac-B n'a pas été mis en danger face à ses anciens partenaires à Lac-B prêté par Dijon lui qui a passé 6 saisons et 123 matchs sous le maillot des chamois du côté nierthèse pas énormément de mouvement si ce n'est la signature de Yanis Mergi d'ancien Ossérois et Castell-Roussin Valentin Jacob est parti à Dijon Boutoba en possession du ballon qui élimine et a tout de suite cette volonté de frapper et il n'est pas serein sur cette frappe Saturna à Lac-B une petite faute de main sans grosses conséquences pour le gardien international béninois cette tête non cadrée de Papy Benouba est un petit peu à l'image de cette partie où Niortet et Valenciennois ont tenté mais avec une certaine maladresse 0-0 score final des initiatives de part et d'autre mais avec un certain manque de tranchant Valenciennes qui n'avait marqué que 2 buts en 5 matchs de préparation devra encore travailler pour régler ses problèmes offensifs Valenciennes ira à Guingamp lors de la prochaine journée Niort recevra quand tout juste vainqueur de Rodez 4 à 0